Salut à tous les amis, c'est Loïc, bienvenue Dans le Carré. Avant de commencer, tu connais l'histoire, tu t'abonnes, tu mets la petite cloche, c'est important la petite cloche, sinon tu ne seras pas prévenu de toutes mes vidéos. Allez, prends soin de toi. Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Loïc, ravi, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Dans le Carré avec messieurs, dames, un invité 5 étoiles, un invité multiplement récompensé, multiplement vainqueur de Bracelet, de PT, de WPT, l'un des rares à avoir fait la Triple Crown, la figure majeure de Winamax, si ça ce n'est pas une belle présentation. Bonjour mon David Iquitaille ! Salut Loïc, très belle présentation. Mais très vrai aussi mon ami, très vrai, et on aurait toujours l'occasion de t'interviewer parce que ton avis est intéressant, mais en plus, mais en plus, tu as eu le bon goût mon ami de revenir en live après l'absence qu'on a tous connue avec le Covid, forcément les différents problèmes, et puis un petit événement familial sympathique aussi, on y reviendra. Tu reviens et tu nous gagnes tranquillement, le High Roller du Festival à la peau. On revient d'abord sur cette victoire. Bon, entre guillemets, c'est une victoire prestigieuse, c'est loin d'être la plus prestigieuse parce que tu as quasiment tout gagné. Elle est symbolique pour toi, elle est rassurante. Comment tu la vis cette victoire ? Oui, elle était très particulière justement, dû à cette période, comme tu l'as dit, de Covid pendant deux ans où je n'ai presque pas joué de live. J'ai joué deux tournois en plus de deux ans depuis la crise Covid. J'ai joué les WSOP où je n'ai été que dix jours parce que mon fils est né en même temps, donc je n'ai pu aller que juste à la fin. Et puis, j'étais à Chypre pendant moins d'une semaine il n'y a pas longtemps. Et maintenant, c'est mon troisième tournoi. Donc, j'ai joué très peu de live. Du coup, j'avais une envie comme ça, quelque chose. En fait, pour tout expliquer, en 2020, j'ai joué énormément online. Je grindais six jours semaine, on n'avait rien d'autre à faire. On était confinés, j'avais beaucoup de motivation. Et d'ailleurs, j'avais bien gagné. Et puis, en 2021, j'ai eu une baisse de motivation online. Je me suis pas mal remis en question. Et tout simplement, j'ai réalisé que le live me manquait beaucoup trop. Donc, il fallait que je rejoue en live, que moi, je suis un joueur de live en soi. Et donc, j'ai commencé à jouer beaucoup moins online. Et j'attendais avec impatience que le live reprenne. Et voilà, j'avais presque une stratégie en tête. J'étais prêt. J'avais l'envie, la motivation, qui sont les choses les plus importantes finalement pour réussir et pour gagner. C'est d'avoir cette rage, cet œil du tigre, comme on dit. Et elle te rassure ? Enfin, elle te rassure, je veux dire, en gagnant, tu te dis, c'est bon, tout est en place. C'est comme avant ? Je ne veux pas dire ça à ce point-là. Mais un petit peu. Je me suis en tout cas dit, tout se passe comme prévu. Et c'est de bon augure pour la suite de l'année où il y aura des beaucoup plus gros tournois. Et voilà, je me sens prêt. Et je suis en accord avec moi-même. Parce que, voilà, c'est des tournois très particuliers à Paris. Je ne sais pas, peut-être qu'on en reviendra. Ou tu veux un peu... Oh, mais vas-y, vas-y, je t'en prie, continue. Ça m'intéresse. Oui, à Paris, c'est un peu des tournois particuliers dans le sens qu'on se connaît tous. Les joueurs français que je n'ai plus vus depuis longtemps. Il y a des joueurs anciens qui sont là depuis très longtemps que je connais par cœur, qui ont leur propre style de jeu mais qui ne sont pas toujours évidents à connaître. J'ai un petit avantage de bien les connaître. Puis, il y a les règles français. Il y avait tous les meilleurs joueurs français, règles, online, tout ça, qui, eux, sont un peu plus GTO, tout ça. Puis, il y a d'autres règles français plus anciens, des Sony Franco, des Julien Sidbon, qui, eux, sont plus dans l'exploit, un peu mon style de jeu. Et puis, il y avait quelques règles étrangers. Ce mix était agréable. Et déjà, une des choses, c'est qu'il y avait une bonne ambiance. C'était un petit fil. Tout le monde se connaît. Très bonne ambiance. Oui, j'ai oublié de parler aussi de quelques petits jeunes qui, d'ailleurs, ont bien parfait son main event qui, eux, je les connais moins. Mais je vois un peu le genre de profil que ça peut être. Et puis, voilà, il y avait une très bonne ambiance qui fait qu'on s'amuse. Et ça aussi, j'ai remarqué, quand je m'amuse à un tournoi, souvent, ça se passe bien. Et c'est très important pour moi de m'amuser, de prendre plaisir quand je joue et vraiment de me lâcher, d'être moi-même. J'ai fait des plays depuis le début du tournoi en confiance qui sont le genre de plays tout à fait opposés de la GTO et qui, du coup, online ont beaucoup moins de sens. Je me suis amusé à squeeze Dame 4 off sur un énorme squeeze préflop sur 4 joueurs ou des trucs qu'on ne peut pas faire online. Mais en live avec des rides et voilà, je me suis fait confiance tout le tournoi. Et ouais. T'as parlé de cette période qu'on vient de vivre de Covid pendant 2 ans. Est-ce que quand on est presque forcé d'être au repos, parce que comme tu dis, tu as joué online, mais c'est tout ce que tu es un joueur de live, est-ce qu'à un moment, ça te fait réfléchir à te dire « Bon, si ça doit durer 10 ans, je vais arrêter. Tant qu'à faire, tant pis, je change de vie. » Non, parce que oui, si ça dure 10 ans, c'est sûr. On savait que le live allait reprendre à un moment ou à un autre. C'était inévitable. Et c'est vrai, en tout cas, que j'ai réalisé que l'online, ça a ses limites pour moi. c'est un peu trop… En fait, l'online, c'est bien, mais je ne peux pas faire ça tout le temps. Ça devient presque comme un travail, finalement. Si on reste enfermé devant son bureau à grinder online toute la journée, à la fin, il y a cette routine qui fait que, justement, je m'ennuie. Et quand je m'ennuie, je joue moins bien et tout ça. En plus, l'online, c'est plus… Il faut multitabler beaucoup. Je vois que ce n'est pas spécialement mes forces. J'ai du mal à multitabler. Donc, je jouais quatre tables maximum. Parfois, même, je monotablais quand je jouais à un gros tournoi. J'essayais… J'avais une approche un peu plus live, finalement, de jouer online. Et du coup, online, ça se réfléchit plus en termes de range et tout ça. Et je voyais vraiment que mon truc, c'est le live. J'ai besoin d'interactions sociales. C'est ce qui m'amuse. Et aussi, j'ai des rites beaucoup plus précis en live parce qu'on a beaucoup plus d'informations sur nos adversaires. Donc, je me sens beaucoup plus fort en live. J'ai beaucoup plus d'edge. Et du coup, effectivement, online, il manquerait quelque chose. Je ne pourrais pas faire que du online toute l'année. Autre chose, mais je ne sais pas si tu as pu y réfléchir parce qu'on ne le savait pas forcément. La plupart des tournois aujourd'hui sont masqués. Ça peut être un désavantage pour toi par rapport à, on sait, à tes qualités de lecture de l'autre, de tel, etc. C'est qu'aujourd'hui, les gens peuvent couvrir une grosse partie de leur visage. Oui, mais c'est léger parce que finalement, ce qu'ils cachent, c'est leur bouche. Effectivement, on peut dégager des tels sur la bouche, mais il y a tellement d'autres endroits du corps à regarder. En premier lieu, les mains, la manière de miser, l'axe de la tête, les yeux, ça révèle beaucoup. Du coup, oui, sans doute, ça me fait perdre un petit edge, mais ce n'est pas non plus gigantesque. Un énorme problème. Pendant ces deux ans, comme tu l'as dit il y a quelques minutes, un bel événement. Tu étais papa pour la deuxième fois. Ça change quoi la paternité en général quand on est joueur de poker ? Encore plus quand on a maintenant deux enfants. Est-ce qu'il y a l'envie ? Je pense qu'il y a l'invie d'être beaucoup plus présent, peut-être moins voyagé. Comment toi, tu as vécu cette double paternité ? D'abord, d'un point de vue personnel, c'était un kiff. C'est quelque chose que je rêvais depuis longtemps. C'était bien. D'un point de vue poker, j'ai eu des discussions avec ma femme qui justement, elle est très concréhensible et elle me pousse dans ma passion, dans mon métier pour que ça se passe bien. Finalement, je ne crois pas que ça va changer tant que ça. Ce qui va changer, c'est qu'il y a avec ma première fille, on a beaucoup voyagé sa première année de naissance. Elle a pris quelque chose, elle a pris plus de 100 avions, on avait compté sa première année de naissance. Et maintenant, elle est à l'école. Et du coup, à Monaco, ils sont très stricts avec ça, elle n'a pas le droit de rater. Et du coup, je voyagerais beaucoup plus souvent seul. C'est ça qui va réellement changer, finalement, c'est que je ne pourrais pas voyager en famille. Après, par exemple, un voyage comme Las Vegas pendant les vacances, mes enfants seront à Las Vegas jusqu'à leurs 18 ans pendant le mois de juillet. Ils seront avec toi en train de jouer après leur... Non, peut-être pas 18, c'est 21, là-bas, peut-être pour jouer à Las Vegas. Ouais, c'est 21. Mais effectivement, ça change à ce niveau-là, mais finalement, ça ne change pas grand-chose dans la motivation. Je réalise vraiment que le poker est en moi, c'est ce que j'aime faire, c'est là où je me sens bon. Donc, je ne compte pas changer de métier pour autant et je ne compte pas voyager moins. Par contre, sans doute, je risque de voyager un peu moins longtemps pendant les tournois parce que c'est vrai qu'après une semaine, je vois déjà que mes enfants me manquent, tout ça. Donc, je pense que la plupart du temps, j'essaierai de faire des voyages de Ouijou, quelque chose comme ça et essayer d'éviter de faire des deux semaines comme j'avais tendance à faire avant. Alors, il y a un phénomène, mon David, je ne sais pas si tu le ressens. Tu as toujours été un joueur respecté, admiré et depuis, je trouve, deux, trois ans, depuis qu'il y a aussi une ancienne génération qui est partie, il y a finalement peu de joueurs, il y a ce que j'appelle le phénomène d'iconisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu fais partie, tu vois ce que je veux dire des deux, trois monuments du poker français, belge, tu as compris, le poker francophone. Est-ce que tu le... Alors forcément, tu as vu moins de gens ces deux dernières années mais je suppose que tu reçois des messages et puis tu t'en croisais avant. Est-ce que tu le ressens un peu ce phénomène d'iconisation ? Ouais, j'avoue quand même un peu, ouais. Je l'ai vu. Je pense que la grosse part de cette histoire, c'est dans la tête d'un pro. Dans la tête d'un pro, tu es vu quelque chose comme 100 000 fois et maintenant, c'est vu 500 000 fois les miens. Donc, pendant le confinement, les gens ont beaucoup découvert le poker, ont beaucoup regardé dans la tête d'un pro, ce qui fait qu'effectivement, d'abord, je reçois plus de messages privés, des messages d'encouragement, mais aussi, quand je me déplace, j'ai été à Saint-Tropez en vacances et vraiment, on m'arrêtait chaque cinq minutes une photo, ça faisait limite bizarre. je n'avais pas l'habitude de ça, à cette fréquence. Et, ouais, donc, je sens effectivement plus de gens qui me reconnaissent, plus de gens qui viennent me parler et, ouais, c'est cool. Après, il y a un certain level. Pour l'instant, c'est très cool, mais je n'ai pas, l'avantage du poker, c'est que ça reste une niche. Je n'ai pas non plus envie d'être la star qu'on arrête à chaque coin de rue. C'est bien, mais pas plus. Voilà, c'est même nickel, mais pas plus. C'est toujours sympa de voir des amateurs qui viennent te parler et, bon, ça fait souvent plaisir et de recevoir des messages, reçoit des chouettes messages d'encouragement. C'est vrai que là, je vois même avec ma victoire, on dirait que j'ai gagné un super aéroleur EPT. Il y en avait partout. Ouais, il y en avait partout. Les gens sont top et ça fait plaisir quand même. Ça fait plus de 10 ans que tu es avec Winamax, je dirais ? Ouais, non, beaucoup plus, presque 15 ans. 15 ans ? 2008. On vieillit. Ton rapport aujourd'hui avec cette marque, quand je dis ton rapport, je veux dire, elle fait partie de ton histoire. Est-ce que, entre guillemets, on va dire, si Winamax n'a pas envie d'arrêter avec toi, ce qui m'étonnerait, je pense qu'ils vont avoir envie de te garder Vitam Eternal, mais est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que, si c'est possible, ta carrière, le jour où elle s'arrête, elle s'arrête avec Winamax ? Je veux dire, tu vas aller au bout avec eux. Ouais, moi, en tout cas, je le voudrais parce qu'effectivement, Winamax tout ce que ça représente tout ce que ça représente et je ne me vois pas aller ailleurs quoi qu'il arrive et l'équipe, elle évolue, l'équipe est devenue de plus en plus forte, donc elle m'apporte vraiment beaucoup au quotidien. Ça me fait progresser. Là, on a une équipe extrêmement forte et donc voilà, il y a un peu de tout, tout ce que je ressens pour Winamax. Déjà, je ressens la gratitude de m'avoir fait confiance en 2008 quand j'étais un joueur random. Maintenant, je ressens de la fierté quand je vois l'équipe gagner trois bracelets WSOP, autre que... Pendant que je ne suis même pas là, c'est des bonnes sensations. Enfin, j'étais là pendant le bracelet de Romain, mais pas les deux autres. et tu vibres comme si... Alors que le poker, à la base, est un jeu individuel, c'est agréable de se sentir dans une équipe et de sentir toute cette énergie qui est hyper positive et de pouvoir évoluer ensemble dans une équipe avec des membres du staff que tu connais, les journalistes, Stéphane Matheux, tout ça. C'est vraiment presque comme une petite famille. 15 ans, mon ami, et tu as vu beaucoup, beaucoup d'évolutions dans le poker. Prenons le temps, Samélu, d'avoir ton avis sur quelques évolutions majeures. J'aimerais bien... Parfois en quelques mots, tu n'es pas obligé de me faire un long discours, mais j'aimerais bien avoir ton avis sur plusieurs évolutions. La première, je posais la question d'ailleurs sur mon Instagram il y a quelques heures. Le phénomène des... lancé d'ailleurs par Winamax, des expresso. tu penses que ça a été positif ou négatif pour le monde du poker ? Oui, bonne question. Je pense que c'est nuancé et tout, et pas noir ou blanc dans ce genre de choses, mais je pense que grosso modo, tous les jeux qui amènent des joueurs amateurs à s'y intéresser, c'est positif. Donc grosso modo, c'est positif. Après, ça reste un format trop variancé et tout ça, et ça fait un peu peur de perdre des joueurs qui jouent à MTT et qui passent en expresso, mais il y a ce côté de loterie qui dépend de cette roue qui tourne qui ne me plaît pas trop, mais d'un autre côté, si ça amène des joueurs amateurs, je suis favorable et on voit que ça existe des joueurs pro d'expresso, donc même en expresso, il y a moyen de gagner de l'argent. Donc ça prouve quand même que ce qui fait peur, c'est justement que des nouveaux formats, que des joueurs pro ne peuvent plus battre et qui du coup se confondent avec le casino et des trucs purs hasard qui peuvent faire peur, mais ce n'est pas le cas des expresso où il y a encore des top pros où on peut encore battre le game et donc ça va. Du coup, ça va tant que tout ne revient pas au site de poker. On en parle depuis quelques années. La GTO. La GTO qui aujourd'hui est un vrai, comment dirais-je, presque une religion pour certains. Il y en a qui sont vraiment purement GTO. On ne travaille qu'avec ça. Je pense à l'ami Clément Richez à qui on fait la bise évidemment. De l'autre côté, on va prendre Antoine Goutard qui lui te dit à GTO, ça ne sert à rien les gars, on ne résoudra pas le jeu en NTT, calmez-vous. Toi qui as un jeu, déjà à la base différent de tout le monde, on va être clair là-dessus, cette GTO, tu en penses quoi ? Écoute, on peut parler d'une révolution. C'est vraiment une énorme révolution dans le poker. et donc ça a ses avantages et ses inconvénients de nouveau. De manière générale, ça permet aux joueurs de progresser très rapidement. Ça permet aux joueurs de savoir de moins jouer à l'instinct mais de plus travailler son jeu. Et donc, il y a le côté méritocratie qui rentre en compte. Celui qui travaille beaucoup, qui met beaucoup d'énergie, sera récompensé. Et voilà, donc je pense que c'est une révolution qui est bénéfique quand même pour le poker parce que le poker évolue et c'est bien. Après, le risque c'est que ce soit robotisé parce que ce soit trop... En fait, le jour où tout le monde joue GTO, on est dans la merde en fait. En grosso modo, ça veut dire plus personne à d'aide sur personne. Alors, il faut faire l'inverse alors après. Il faut repartir dans... Il faut déconstruire le jeu ? Non, par définition, quelqu'un qui joue GTO, tu ne pourras jamais l'exploiter. Et heureusement, personne ne joue vraiment GTO. Même, je ne sais pas, Michael Adamo, qui est le joueur qui joue le plus GTO du monde, il est encore plus agressif et plus loose que ce que le GTO préconise. Tout le monde essaye d'exploiter le fait qu'on ne joue pas GTO. Donc, tu essayes d'exploiter, dévier d'un côté ou d'un autre. Et c'est comme ça que les gens, même les meilleurs joueurs du monde, font. C'est qu'ils étudient la GTO et ils dévient d'un côté ou d'un autre selon l'adversaire. Et c'est cette déviation finalement qui est vraiment importante et qui fera qu'un joueur est gagnant ou perdant. C'est savoir dévier. Et c'est là-dessus que je me sens à l'aise. Alors moi, mes compétences GTO seront un peu moins précis dans les ranges quand je vais en GTO. Mais finalement, ce qui est important, c'est l'exploitation. Je vais me dire, là, il pense que mon adversaire pense que je n'ai pas beaucoup de bluffs. Du coup, je vais mettre beaucoup de bluffs. Je vais essayer d'exploiter tout le temps mon adversaire et je vais essayer de m'adapter finalement à cette nouveauté. C'est vrai qu'à l'époque, 2014-2015, je sentais beaucoup d'avance sur les autres joueurs. Je me sentais un peu avancé. Et depuis que le GTO est arrivé, ça m'a fait un peu peur au début. Je me suis dit, ces joueurs, ils vont me dépasser et tout ça. Et finalement, ce complexe s'est passé après quelques années quand j'ai compris que les joueurs, en fait, ils exploitent même au plus haut niveau. Ils s'adaptent aux adversaires et ils ne jouent pas purement des ranges. Ils ne sont pas balancés du tout, équilibrés. C'était un peu le complexe que j'avais, j'ai envie de dire, au plus haut niveau. C'est quand quelqu'un me faisait all-in à la river. Je me disais que je call ou que je fold, c'est la même chose vu qu'il est balancé. Je pensais qu'il était équilibré, qu'il avait autant de bluff que de value dans sa main. Donc, j'avais même plus de reach, j'étais perdu, j'étais un bon call ou bon folk, ça ne change rien de façon vu qu'il est équilibré. Après, j'ai compris qu'ils n'étaient pas équilibrés, ces gens-là et du coup, j'ai repris espoir dans ma façon de jouer. Et voilà, finalement, j'ai eu beaucoup d'avance et j'ai mon approche, mon style un peu à moi et je fais confiance à ma façon de voir les choses et je n'essaie pas de me... qu'on me pollue trop avec ce GTO à m'essayer de me donner trop d'éléments. J'essaie vraiment d'utiliser plutôt 15 ans d'expérience au poker et de tout ce que j'ai appris sur le terrain et jouer sur mes forces plutôt que prendre cette nouvelle voie qui est le GTO. Pedro Canali, un ami que nous avons en commun, un ancien joueur pro à qui nous faisons la bise, m'a raconté plusieurs fois les week-ends ou les semaines que vous passiez ensemble et où ils te voyaient de midi à minuit manger des vidéos et noter, 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 noter tous les tels, tout ce que tu pouvais trouver sur des joueurs, alors parfois des joueurs connus et puis parfois le lambda que tu pouvais voir sur un APT. Tu le fais encore ce travail-là aujourd'hui ? Ouais, finalement c'est comme ça que je travaille, je regarde beaucoup beaucoup de vidéos et ce n'est pas tout à fait que j'imite, mais c'est plus que j'essaye de comprendre comment jouent les joueurs, les différents types de joueurs. Donc c'est même une manière pour moi de travailler la GTO finalement. Je me dis, c'est un GTO à toi ? Voilà, c'est à dire que je ne passe pas par la théorie comme la plupart qui utilisent des solvers, mais plutôt j'essaye de comprendre comment des bons joueurs utilisent la GTO pour faire des plays. Ça a toujours été le cas, je découvre un play qui est à la mode, à l'époque c'était vraiment le cas, c'est quelqu'un qui commence à 3-bet, à 4-bet ou à check-raise certains boards ou tout ça et j'essaye de comprendre. Je me dis, il est très bon, il a check-raise ce board, pourquoi il le fait, dans quelles circonstances il le fait et après je le fais aussi dans les mêmes circonstances, j'essaye un peu de copier mais avant tout j'essaye de comprendre pourquoi il le fait. Donc ça demande souvent, parfois je ne comprends pas du premier coup, ça met un peu de temps et maintenant, la GTO c'est pareil, je regarde toutes les vidéos des super high rollers, ce genre de tournois-là ou des vidéos online ou même des tweets et des choses et je note sur mes bloc-notes donc c'est vrai que j'ai la même méthode qu'il y a 15 ans, Pedro a raison et j'essaye toujours de comprendre et de prendre les choses positives et en même temps d'avoir des reads après par la suite sur mes adversaires, c'est comme ça qu'on exploite des joueurs, c'est détecter aussi les leaks en observant, détecter les défauts, les lacunes de nos adversaires pour pouvoir en profiter quand on les joue Tu crois que c'est dangereux d'un côté la GTO ou même pas la GTO mais tous ces sites de coaching, tous ces coachs maintenant qui font que le niveau moyen du joueur n'arrête pas d'augmenter, est-ce que ça peut être dangereux à un moment donné ? Est-ce que le poker ne peut pas devenir un jeu trop difficile ? Tu vois, et qu'il devienne difficile d'accès pour l'amateur parce qu'il faut déjà un tel gap pour ne serait-ce que ne pas perdre, tu vois ? Ouais, ça c'est vrai. Non, effectivement, ça peut faire peur d'un côté. Après, la beauté du MTT, c'est qu'il est très dur à résoudre. Les tournois, c'est beaucoup plus dur à résoudre que le cash game. Il y a une partie stratégie, il y a une partie... Il y a toute la partie en dehors de la technique qu'on appelle la macro, c'est tout ce qui sort vraiment de la technique et qui, là, les solvers ne peuvent pas t'aider. Et puis, voilà, alors d'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de joueurs amateurs qui jouent. Il y a la variance aussi qui reste élevée. Donc, un joueur amateur peut gagner un tournoi, peut faire des résultats. S'il se débrouille un peu, il peut quand même tenir la route. Donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, en tout cas, je n'ai pas peur. Après, dans le futur, c'est vrai qu'il y a un moment où on pourrait avoir peur. Surtout, ce qui me fait un peu peur, c'est ces sites de, comment on appelle ça, qui jouent à ta place, finalement. Les sites, je ne sais pas vraiment à quel point ça existe, mais il y a eu quelque chose. Tu veux dire les bots, quoi ? Les bots qui... Voilà, des espèces de bots. Il y a un nom spécifique qui te calcule la GTO de tous les coups. Ah oui, en online, ça, ça fait partie des dangers. et que les gens utilisent ça online, tout ça, ça, ça peut faire un peu peur. Maintenant, j'ai confiance quand même dans la sécurité des sites pour lutter contre ça. Mais, mais grosso modo, le live, par exemple, on voit encore aujourd'hui, encore à Paris, qu'il y a vraiment de tout comme joueur. Il y a de tous les styles et du coup, on est très loin de la fin du game, quoi. Il y a encore beaucoup... Ça fait encore plaisir aux joueurs amateurs et on est très loin d'un jeu parfait ou d'un jeu optimal, plutôt. Bon, si on dit de ton Nenet Bob, on sait que tu as gagné beaucoup d'argent. C'est le propre du joueur de poker. Tu vis à Monaco. Alors là, c'est... Là, tu sais, tu es dans le cliché, mon ami. Tu es comme Lewis Hamilton. Hop là, direct à Monaco. Mais la réalité, c'est que tu as depuis 15 ans, la réalité, c'est que tu as eu de très belles années et que tu as aussi parlé de tes années pas belles. Tu n'as pas hésité, d'ailleurs, à l'époque, à faire des billets sur Winamax. Est-ce que c'est compliqué de gagner beaucoup d'argent au poker ? Est-ce que c'est beaucoup plus compliqué quand je te dis ça ? C'est que la vision que les gens en ont quand ils vont voir ton Eden Mom qui va dire 10 millions, 20 millions. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Est-ce que c'est beaucoup plus compliqué ? C'est quoi la réalité ? La réalité, d'abord, c'est que c'était plus facile quand j'ai commencé qu'aujourd'hui. En fait, la beauté quand je commençais, c'est qu'il n'y avait pas, il y avait des livres qui étaient un peu pourris, il n'y avait pas de manière de progresser, c'était purement l'instinct. Comme j'avais un bon instinct, j'avais beaucoup d'avantages et c'était, on peut dire, facile de gagner à l'époque et au fur et à mesure du temps, c'est devenu de plus en plus dur, donc il faut travailler, se remettre à niveau. La question, c'est de savoir si c'est... C'est quoi la réalité de quelqu'un comme toi qui a gagné énormément de titres ? On sait que tu as gagné beaucoup d'argent en parlant de millions. On se doute que tu as réussi, mais si tu veux, souvent, j'entends des joueurs qui me disent, enfin des joueurs amateurs, tu vois, quand ils vont me parler, quand ils me croisent, qu'ils me disent « Regarde, il a gagné 20 millions » et moi, je me dis « Non, les gars, il n'a pas gagné 20 millions ». Si il en reste 5, c'est bien. Moi, j'aimerais bien, tu vois, que toi, tu dis cette réalité-là. Exactement. Donc, nos gains sur Random Mob, c'est notre chiffre d'affaires. Ça ne tient pas compte de tous les buy-in qu'on a pu mettre pendant toutes ces années et qui sont élevés. Donc, clairement. Après, moi, j'ai la chance, du coup, d'avoir fait perdant, j'ai fait perdant deux années, trois, si on compte 2021, justement. Ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup. Donc, j'étais souvent, j'étais assez régulier dans mon jeu. Je pense que je le suis toujours. J'ai un jeu assez régulier. Et donc, voilà. Après, ce qui va faire vraiment la différence, et c'est là que je te parlais de macro, c'est toutes les décisions en dehors, de savoir quel tournoi s'inscrire, quand vendre au départ, quand ne pas vendre, quand ne pas jouer parce qu'on sent qu'on n'est pas en forme. Souvent, c'est une victoire juste d'aller faire un tournoi, à dire, ce tournoi, il faut que j'aille le jouer, il est beau. Tu prends l'avion, tu vas t'inscrire. Ça, tu as pris une bonne décision. Et c'est toutes ces petites décisions qui font que, finalement, ça va définir ta banque role. Et je vois des très bons joueurs de poker qui se retrouvent broke et des joueurs moins bons qui prennent des bonnes décisions et qui sont frais. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi tout ça. Après, moi, j'ai la chance d'avoir un sponsor depuis longtemps. Finalement, mon sponsor, ce que ça m'a permis, c'est d'aller à l'hôtel, d'aller prendre des... de me faire kiffer, j'ai envie de dire, des hôtels. C'est-à-dire, l'argent de ton contrat te permettait d'avoir une meilleure qualité de vie à côté parce que ça t'invitait de payer des baïnes, quoi. Voilà. En fait, l'argent de mon contrat m'a toujours servi à payer mes frais, finalement. Ah, d'accord. L'argent de ton contrat pour toi représente les frais. D'accord, OK. Ouais, mais c'est parce que j'ai beaucoup de frais aussi. Et c'est de pire en pire. Et c'est de pire en pire. Deux enfants maintenant. Ouais, exactement. Et la vie à Monaco aussi. Oui. C'est de pire en pire. Mais effectivement, j'ai toujours été un peu large dans les frais. Et c'est important de se faire kiffer. Mais quand on joue à les super high rollers, les types, ils jouent des tournois à 100 000. Et ils se prennent à Airbnb à 5. Ils font hyper attention aux frais. Quand tu n'as pas de 300 ans, les frais, ça peut te tuer. Donc, on les voit jouer à des tournois hyper chers. Et on voit qu'ils se prennent des salades, des trucs. Ils ne vont pas au resto. Ils ne vont pas dans les hôtels. Ils font hyper gaffe sur les frais qu'ils dépensent. Parce qu'à la fin de l'année, ça peut faire une énorme différence. Surtout que sur les tournois à 100 000, la plupart des joueurs vendent une tonne. Et donc, finalement, ça leur coûte 10 000 ou 20 000 à un tournoi à 100 000. Et du coup, sur le long terme, ça recalcule, mais les frais vont être très importants. Donc, ça, c'est le luxe du sponsor, finalement. Et voilà, c'était... Tu parles de stacking. Tu as parlé plusieurs fois de stacking. Stacker les gens ou être stacké, est-ce que c'est encore une bonne idée ? Effectivement, la question se pose. ce n'est pas toujours évident. Ça dépend de plusieurs éléments, des objectifs de chacun, de la banquerole de chacun. Et... Et ouais, c'est une bonne question. En fait, il y a des joueurs qui se font stacker trop tôt ou pour des bailles trop fortes. Qu'on envoie trop vite, peut-être, sur des... Ouais, déjà, soit ils veulent aller trop vite et ils jouent trop cher parce qu'ils veulent se faire stacker, mais souvent, le stacker, il va dire « Ok, je te paye les tournois à 10 000, mais tu me donnes aussi le tournoi à 1 000 ou à 500, des tournois moins chers en échange. » Et du coup, le problème, c'est que ce joueur, parfois, il cruche déjà les tournois à 500 et 1 000 et du coup, il se sent obligé de vendre en package tous ces tournois ensemble et ça lui fait perdre tout son edge parce que ça met beaucoup de temps de passer à 1 000 à 10 000. Ce n'est pas aussi évident qu'il le croit. Il y a une grosse adaptation, difficile de passer de « jump paid limit ». Donc, parfois, c'est mieux de rester dans les 500 000 un peu plus longtemps, de monter une plus grosse rôle et de vendre peut-être pour les 10 000 à une cote un peu réduite. Après, c'est vraiment des décisions personnelles finalement. Pour un joueur, c'est bien de vendre. Pour l'autre, c'est une erreur. C'est compliqué. C'est compliqué. Est-ce que des fois, David, ce ne serait pas bien pour les joueurs ? Tu sais, un peu comme au tennis, il vaut mieux être un bon numéro 20 qu'essayer d'être numéro 1, se planter et de finir top 300 parce qu'on a trop forcé sur la mule, entre guillemets. Est-ce que des fois, il ne vaut pas mieux être un très bon joueur de 500 ou 1000 euros et ne pas essayer d'aller se buter forcément au-dessus ? Oui, je pense qu'il faut toujours viser plus haut. Après, effectivement, je pense qu'il ne faut pas aller trop vite. Mais je vais te dire le problème, c'est que si tu restes à une limite trop longtemps, au bout d'un moment, on va te dépasser dans cette limite. C'est-à-dire, tu vas crush, 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 mais ce n'est pas illimité. À un moment, il faut que tu step up chaque fois. Il faut que tu step up pour justement réussir à continuer à battre la 500 000. Il faut un moment passer aux limites supérieures. Je me souviens quand j'ai commencé le Cajier, quand j'ai commencé le Pokége en 2003, en 2004, j'ai joué en Limit Hold'em pendant deux ans puis j'ai joué en No Limit Hold'em. En No Limit, j'ai commencé en 2-4, 2-4 de Limit donc 400. J'ai gagné 26 000 en un mois. J'étais hyper content et tout. J'ai dit, allez, je passe en 3-6. Donc, j'ai jumpé de Limit et en 3-6, j'ai fait un mois Even. Et le mois d'après, j'ai dit, je suis con. J'ai gagné 26 000 en 2-4, je suis Even en 3-6. Donc, je suis redescendu de Limit en 2-4 et j'ai fait de nouveau Even parce que c'était dur l'adaptation de revenir en arrière quand tu es habitué à une Limit. C'est dur et finalement, 6 000 en 3 mois se réduisait à 8 000 par mois mais comme j'avais l'impression d'être riche, j'avais dépensé beaucoup et donc, c'était dur la gestion. Mais tout ça pour dire que c'est quelque chose de très difficile de monter de Limit parce qu'après, redescendre est plus difficile aussi mais d'un autre côté, il faut avoir l'ambition de viser toujours plus haut, plus haut, plus haut. Après, ça va dépendre du potentiel de chacun. Il y a des gens qui sont moins ambitieux j'ai envie de dire et qui sentent qu'ils ne pourront pas battre la limite d'au-dessus. Donc, c'est vraiment et ça dépend de tes objectifs dans le poker. Parfois, les objectifs sont juste d'avoir un tremplin pour faire autre chose et du coup, tant que tu crushes une limite, reste à ta limite. Ça va vraiment être du cas par cas toutes ces choses-là. Mais c'est vrai qu'il y a des cas que je connais où je leur conseille reste à tes limites mais il y en a d'autres où je leur dis juste ne va pas trop vite, step by step. On parlait de ton image un peu éconique tout à l'heure parce que tu as même été dans les grands médias. On a fait Konbini, Monsieur Kitai. On a fait des choses sur Konbini. De l'autre côté, on parle de ta carrière et on parle effectivement du fait que tu as tout gagné. tu es l'un des 5-6 joueurs, 7 joueurs peut-être à avoir un triple clon. Vous êtes max 7 à mon avis. Bon, 7 sur des millions, c'est pas mal. C'est un beau chiffre. Quand on a l'image, quand on a les titres, il me semble qu'il ne reste qu'une chose. C'est se dire bon, quitte à être encore là, on va essayer de marquer l'histoire. Est-ce que tu le vois un peu comme ça ? Je vais marquer l'histoire. C'est un grand mot mais effectivement, au plus tu gagnes de titres, au plus tu as envie d'en gagner d'autres. Ça, c'est la réalité. En fait, c'est ça qu'on recherche. C'est pour ça que même là, cette victoire à Paris me procure énormément de satisfaction. C'est que la victoire, c'est quelque chose de très particulier en tournoi. Et souvent, je vois des joueurs abandonnés. Parce que normalement, c'est censé être très rare. En fait. Voilà, c'est censé, c'est rare, mais c'est la seule place en fait où tu n'as aucun regret. Même deuxième, tu auras toujours des regrets et tout. C'est la seule place qui procure une grosse satisfaction. Et moi, je vois des joueurs qui se découragent. Ils disent, j'aime pas les tournois, tout ça. Je dis, oui, mais c'est parce que tu n'as jamais gagné. Le jour où tu gagnes, tu comprends pourquoi tu fais ce métier. Parce que les tournois, c'est très cruel. Tu perds tout le temps. C'est dur moralement, c'est pas évident. Tu perds beaucoup plus souvent que tu gagnes. Et c'est pas aussi régulier que le cash game ou que d'autres formats. Mais la satisfaction quand tu gagnes, c'est tellement énorme, tellement jouissif que tu as envie de revivre ça. Et moi, c'est mon cas. Voilà, j'ai gagné pas mal de titres, mais j'ai envie encore encore gagner d'autres. Et voilà, j'ai pas gagné encore des tournois super high roller. j'ai gagné un 25 000, tournant un 25 000 qu'on appelle plutôt high roller. Donc, il me manque ça. Et j'ai envie de, voilà, j'ai gagné trois bracelets. J'ai envie d'en gagner quatre, cinq, six, aller à la course au bracelet. J'ai envie de revivre ce que j'ai vécu. Et ouais, j'ai toujours ce kiff de victoire, cette soif de victoire. Il y a une date limite dans ta tête où il faut arrêter ou pas ? Le moment où tu te dis... Ouais, voilà, c'est vraiment le moment en fait où de un, et c'est important, je sens que je suis dépassé. Si je sens que je suis dépassé, il faudra que j'arrête. Et c'est important. Ça aussi, ça arrivait des joueurs qui se sent gros, ils refusent d'accepter l'idée qu'ils sont dépassés. Donc, si je suis dépassé, j'ai deux possibilités. Soit bosser, bosser pour rattraper mon retard, soit abandonner. Et c'est possible qu'à un moment, tu dis bon, c'est devenu trop compliqué comme tu as expliqué, si tout le monde commence à jouer robotisé, peut-être qu'à un moment, je me dirais, le poker est fini pour moi. Ou si je ne m'amuse plus, si je ne prends plus plaisir quand je joue. Donc, c'est les deux seules choses qui pourront faire que j'arrête. Mais vraiment, je ressens que le poker est en moi. C'est quelque chose de un, je ressens que je ne sais pas faire beaucoup d'autres choses. Bizarrement, je n'ai pas... Tu as tout mis là-dedans. J'ai l'impression que j'ai été fait pour être joueur de poker et qu'il n'y a pas beaucoup de métiers que je pourrais faire. Souvent, je me pose la question, je ne vois même pas quel métier je pourrais faire finalement. Et puis, je sens que c'est en moi et que je kiffe et que c'est ce qui me rend heureux. Voilà, tout simplement. Tu pourrais être dans l'industrie un jour ? Ça, pourquoi pas ? Avec l'âge, pourquoi pas ? Effectivement, être dans l'industrie. Après, encore une fois, même si je suis dans l'industrie, je devrais très bien m'entourer parce que je ne suis pas sûr d'avoir toutes les compétences spécialement pour être gérant d'une start-up ou d'une société de manière générale. ce sera... Mais en tout cas, oui, ce serait vraiment... Ça, ce serait un beaucoup plus long terme sur le court ou même moyen terme. Je vois plus me concentrer sur ma carrière de joueur et c'est très dur de faire deux choses en même temps. Et voilà, je me vois plus comme un Eric Seidel, ce type de joueur qui est sur la longueur. Ça fait déjà 15 ans et je sens que... Le poker, c'est un côté comme le vélo. Ça ne se perd pas, tu vois. Je suis là depuis longtemps et ça ne se perd pas. Mais tu es là depuis longtemps, mais c'est rare. C'est rare, oui. En fait, beaucoup de gens se lassent et comme je te disais, moralement, le poker est difficile pour tous les tournois. Je vois beaucoup de joueurs qui ont deux ans de bad run ou quelque chose ou un an ou deux de bad run et qui abandonnent. j'abandonne ce jeu qui m'a fatigué. C'est horrible. Cette variance, elle est très dure à accepter. Je pense que d'abord, j'ai un jeu un peu moins variancé que la plupart. Je suis moins propice à connaître des gros bad run très longs. Et puis, j'ai une espèce de gestion de mes émotions qui fait que j'accepte bien la défaite et que ça me fait, ça me donne encore plus de rage dans l'envie de bien faire. Est-ce que, avec le recul, la preuve que tu as duré aussi longtemps et que tu dures encore, est-ce que tu penses que tu as compris des choses que la plupart n'ont pas comprises ? Et là, je ne parle pas qu'en termes de jeu. Est-ce qu'il y a des clés que toi, tu as eues instinctivement que d'autres n'ont pas eues ? Oui. Oui. Oui, clairement. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sous-estiment des parties du jeu et d'autres qui sont... En fait, finalement, ce que j'ai toujours eu, c'est comment dire think out of the box, tu vois ? Ça veut dire réfléchir plus loin... En dehors du cadre ? En dehors du cadre et penser différemment des autres. Si tu es dans la masse, dire, voilà, il faut jouer ça, comme ça, comme ça, comme ça, tu vas toujours te faire dépasser par des cerveaux plus élaborés que toi ou des gens qui bossent plus que toi et tout ça. Si tu prends d'autres voies, tes propres voies, si tu as d'autres... Voilà, j'ai un traité plus créatif. J'ai la chance d'avoir une certaine ouverture d'esprit qui me permet de me remettre en question, de ne pas avoir beaucoup d'ego, ce qui a, en vrai, je vois ça comme une qualité dans le milieu du poker où des gens ont souvent beaucoup d'ego et refusent de prendre les responsabilités ou rejettent tout sur la variance. C'est facile au poker de dire, ce n'est pas de ma faute, c'est la variance ou après, un stade encore en dessous, ce n'est pas de ma faute, le site est truqué, le casino est truqué. Je veux dire, c'est des choses, c'est humain, les gens, ils ont besoin de rejeter l'erreur sur d'autres gens. Moi, je prends mes responsabilités, je me remets en question, j'essaye toujours de m'adapter, de me réadapter à la situation et ça fait que finalement, ta question, c'était, chaque fois, j'ai oublié ta question. ma question, c'était, est-ce que la durée que tu as montre que tu as compris des choses que les autres n'ont pas compris ? Donc finalement, j'ai eu l'impression que je ne dis pas que j'ai compris des choses que je n'ai pas compris. Perçu, en tout cas, perçu des trucs, tu vois. je dis que je suis out of the box, que je pense les choses différemment que la masse et finalement, c'est un avantage. Je ne dis pas pour autant que j'ai compris des choses que les autres n'ont pas compris, mais tu vois la nuance. Bon, encore deux, trois petites questions pour finir, mon ami. La première, et j'adore, tu n'as jamais refusé une invitation. Tour de table, les trash talks, où tu m'as même dit alors tu m'invites que maintenant, alors que moi, je ne voulais pas te déranger. Les interviews, on parle évidemment de toute la communication liée avec Winamax aussi, mais je veux dire, même les indépendants comme moi, tu ne refuses pas ça. Est-ce que c'est parce que tu aimes le show, tu es à l'aise avec ce milieu-là, ou est-ce que c'est parce que vu ton statut entre guillemets aujourd'hui, tu te dois, tu te sens un peu, on va dire, obligé de représenter parce que tu es une des têtes d'affiches du poker ? Comment tu vois ça, toi ? Ouais, honnêtement, moi, j'ai toujours, j'aime bien parler poker, c'est pour ça que souvent les gens, ils me disent, il y a un amateur, il ne t'a pas trop saoulé à te poser des questions et tout, je dis non, la réalité, bon, après quand des amateurs viennent te parler de leurs bad bits, oui, ça me saoule, ou te faire Dame 8 pour la 67ème fois, ouais, j'imagine, mais la plupart du temps parler poker, que ce soit avec un amateur, que ce soit avec des journalistes, que ce soit dans le milieu du poker, j'aime bien, vu que c'est ma passion, j'aime bien parler poker et ça me fait plaisir, tu vois, des interviews avec des médias spécialisés comme les tiens, ça me fait kiffer, après, le média plus traditionnel, public, ouais, ça, j'aime un peu moins, tu vois, j'en ai pas fait tant que ça, mais de manière générale, j'ai un peu peur des médias qui te trafiquent un peu les questions. Oui, c'est-à-dire, tu sais que nous, ça va être bienveillant, tu sais qu'on va comprendre, alors qu'eux, ils peuvent... Voilà, exactement, ils te posent pas des questions souvent très pertinentes, tu vois, j'ai encore vu Romain, là, dans... Un clic ? Un clic, ouais, qui a super bien répondu, moi, tu me poses ces questions-là, je suis perdu, je kiffe pas, c'est quoi cette question ? On va dire qu'il a été très pédagogique pour des questions très... pas folles. Ouais, voilà, il a été bon, c'est des questions pièges, et même mon interview contre Bini, il a bien fait, finalement, il me posait tellement de questions que j'ai dit quelques conneries et j'avais peur au moment de la diffusion et finalement, le journaliste qui m'a fait l'interview, il connaissait le poker, il me connaissait, il était pas tout à fait random non plus. Il était plutôt bienvenu. Il a fait des bonnes coupures et heureusement, tu dois lui faire confiance, c'est quelqu'un, c'est tellement regardé qu'il peut te ruiner s'il veut, il peut mettre des passages ou t'as dit de la merde ou mélanger deux passages et qui ça... Ouais, des trucs affreux, alors Poutine ? Oui, voilà, c'est fin de l'histoire, fin de la carrière. Exact. Il y a madame qui taille, qui est une vraie star elle aussi, parce qu'il y a des vidéos qui circulent, on la voit appeler Descartes pour son homme, on voit qu'elle est passionnée, bon, moi j'ai eu la chance de la rencontrer, elle est, je trouve, adorable, formidable, Sophie, mon associé, n'en dirait pas moins, mais tu sens que elle aime cet univers-là, elle est contente que tu sois dedans, tu sais, elle n'a pas ce que souvent les... Il y en a peuvent avoir le côté où elle s'emmerde ou carrément elle n'aime pas ce milieu-là, est-ce que au-delà des qualités qu'elle a elle en tant que personne, le fait qu'elle aime ce milieu-là, ça te permet d'être plus tranquille dans ta vie professionnelle aussi, parce que tu sais qu'elle ne va pas s'emmerder, te reprocher ou quoi ? Ouais, je pense que c'est une chance énorme que de un, elle est compréhensible que c'est mon métier, que c'est ma passion, que c'est ce qui me rend heureux et du coup, elle me laisse, elle me laisse, elle fait tout pour que je sois dans les meilleures compétences quand je joue online, quand je voyage, que je sois bien dans ma tête et c'est super important, surtout quand on a des enfants, de ne pas être trop préoccupé par des choses extérieures quand on joue. Et puis, comme tu dis, elle est très sociable, très... Elle kiffe un peu, elle kiffe ce milieu, quoi. Elle est souriante, un truc de fou en plus. Voilà, elle s'est très vite intégrée dans le team Winamax, dans le milieu du poker et c'est vrai qu'au tout début, quand je lui ai dit que j'étais joueur de poker, c'était, on va dire, un point négatif, ça ne passe pas très bien, ouais, c'était un bon... Tu n'avais pas marqué des points quand tu avais dit ça, quoi. Ouais, je n'ai pas marqué des points, je suis venu de loin. T'as rané, voilà, t'as fait ce que t'as vu, quoi. Ouais. Et du coup, elle a été agréablement surprise de voir que les gens sont cool, elle s'est très vite entendue avec tout le monde et elle a commencé à apprendre les règles, elle a vu que le jeu était intéressant et que ce n'était pas comme elle le pensait, un jeu de hasard pur, mais que c'était vraiment un jeu stratégique et voilà, et qu'elle-même, elle a commencé un peu à jouer, à kiffer, donc c'est vraiment top. Après, maintenant, avec les enfants, elle va pouvoir voyager un peu moins, malheureusement, un peu moins m'appeler les cartes parce que c'est un truc que tu toucheras donc un peu moins. C'est un truc même online quand je joue, je l'appelle pour m'appeler les cartes, c'est un truc qu'on a toujours eu et en live, c'est marrant, c'est un peu pour rigoler, bien sûr, mais c'est marrant et ouais, elle participe un peu, elle m'aide pas mal avec les réseaux sociaux aussi. T'as progressé un peu là-dessus ou pas ? Ouais, écoute, relativement, je ne suis pas non plus le spécialiste, mais effectivement... Alors du coup, quand tu postes un truc, tu sais, c'est l'événement, tu vois ce que je veux te dire vu que tu n'es pas tout de suite dessus, etc. Écoute, c'est juste, en fait, je pense que, que ouais, que surtout sur Instagram, elle m'aide beaucoup et elle, elle a étudié à Cambridge Graphic Designer, donc elle connaît très bien en fait tout ce milieu-là et comment ça fonctionne et tout ça. Les codes qui vont avec. Ce qui s'est passé maintenant, c'est qu'on était deux ans en confinement, je n'avais presque pas de contenu, je ne savais pas de quoi parler, et j'ai fait pas mal de petits flashbacks ou des questions-réponds, j'ai fait sur Instagram, ce genre de trucs, mais je pense au plus le circuit va reprendre, au plus je pourrais être actif de manière plus régulier. Et voilà, moi à la base, j'aime préférer Twitter, sur Twitter, c'est un peu plus mon élément où j'échange et elle, elle m'aide beaucoup plus sur Instagram. Et voilà. Mon ami, on arrive à la dernière question qui a déjà 8 ans, je te posais, mon Dieu, on vieillit. Je te posais déjà ça, à l'époque, c'était WSOP, 2013, WSOP Europe, 2013, on était en gain, ça puait, parce qu'ils nous avaient mis au-dessus des trucs thermaux, c'était pas terrible. Mais on va un peu la modifier, parce que je ne vais pas te dire quand tu vas arrêter le poker, c'est bon, on a compris qu'il n'arrêterait pas. Mais, si tu avais envie qu'à l'heure actuelle, les gens retiennent quelque chose de toi, des démarches que tu entreprends, de la carrière que tu as, des tips que tu donnes, si tu avais envie qu'ils retiennent quelque chose d'essentiel que toi, tu as envie de transmettre au public qui te regarde, à l'heure actuelle, tu aurais envie de dire quoi ? Ouais, bonne question. Il y a deux choses, il y a la carrière et puis il y a l'image que je... Sur l'image que je représente, j'ai envie que les gens pensent que je suis quelqu'un de simple, qu'ils ne se la pètent pas, chose qui est vraie. Je conviens. Ouais, quelqu'un de vrai et de simple. Après, sur ma carrière, ouais, finalement, bon, il y a, comme mon t-shirt l'indique, les hero calls qui font beaucoup parler et après, il y a mes titres mais finalement, est-ce que c'est tellement important, est-ce que j'ai tellement envie que les gens le retiennent, je ne suis pas tout à fait sûr. Est-ce que tu as envie qu'ils retiennent un peu ce côté que tu disais tout à l'heure en dehors de la boîte ? Le côté chercher votre propre voie, etc. Ouais, pourquoi pas, oui, effectivement, je veux dire, souvent, on me dit, David dit, il pigerait la GTO, des trucs, moi, je le prends comme un compliment, effectivement, je dis merci. Je ne vois pas ça comme un truc négatif. J'aime bien, ouais, que je sois perçu différemment d'une masse, quoi. J'aime bien sortir d'une généralité, de ne pas être mélangé à une masse d'être différent, ça, ça me plaît, mais, mais qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ma carrière ? Que le titre, ce n'est pas essentiel pour l'étude. la longévité, la longévité, c'est quand même quelque chose d'important pour moi et qui est important, c'est de se dire que je tiens avec les années. C'est difficile parce que le poker évolue tout le temps et c'est assez dur de toujours être au niveau, de toujours. et chaque fois, chaque année, les gens peuvent dire là, il est dépassé et puis après, ah non, finalement pas, il continue à gagner, ah finalement pas. Et de se dire que je tiens dans la durée, c'est un peu une fierté personnelle et je pense que c'est loin d'être fini parce que l'idée, c'est qu'entre 30 et 40 ans, c'est un peu l'âge, on va dire, optimal pour un joueur de poker. C'est là où tu as et de l'expérience et où ton cerveau fonctionne encore rapidement, tout ça. Après, ça devient plus dur après. Maintenant, j'ai dépassé les 40 ans et après 50 ans, je trouve ça classe un joueur de 60 ans qui tient encore la route sur des tournois à 10K, à 55 ou des tournois et c'est un peu mon objectif, c'est de durer sur, tenir sur la durée. C'est intéressant ce que tu dis parce que tu sais que moi, je conseille les entreprises, les entrepreneurs, etc. et je pense que tu es au maximum de ta forme entre 30 et 50 ans. Pourquoi entre 30 et 50 ans ? Parce que comme tu dis, tu as les 30, déjà à partir de 30 ans, tu ne sais pas encore forcément toujours ce que tu veux mais tu sais déjà ce que tu ne veux plus et tu as déjà accumulé de l'expérience et entre 30 et 50 ans, normalement, c'est là où tu vas gagner le plus d'argent, avoir ton réseau social le plus important, donc avoir les propositions les plus importantes et ce qui rejoint finalement un joueur de poker aussi quelque part, tu vois. Et c'est là où tu finis ta vie. Comme je dis, si après 40 ans, tu as entre guillemets un peu raté ta vie, ça va être compliqué parce que la bascule, ça y est, normalement, elle est faite. Mais entre 30 et 50 ans, c'est là où normalement, tu vas le plus kiffer, le plus progresser et le plus former ce qui finira ta vie. voilà, tu as aussi bien de l'expérience de la vie et de ce que tu fais et qui est importante et en même temps, tu as toujours ce dynamisme, tu n'es pas encore... Et ouais, ça se voit dans le poker quand tu regardes les tournois de Super High Roller, c'est vraiment 30-40 ans la fourchette la plus fréquente sur ces fields-là. Eh bien, mon Davidi, ça fait une heure et c'était passionnant. Merci, mon ami, encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Je suis certain que ça va plaire aux joueurs qui regardent qui vont être très contentes à chaque fois qu'on balance une vidéo de toi. C'est un succès et ça, c'est rare. Merci à tous de nous avoir suivis. Davidi, vous avez tous ces réseaux sociaux en dessous, évidemment. Et puis, on se retrouve très très vite dans le carré et ciao, ciao, ciao ! Au revoir, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada